Hello, toi aujourd'hui on va parler d'un sujet que peut-être tu es en train de confronter, tu hésites, tu ne sais pas trop, t'es au tout début de ton activité et tu ne sais pas si tu dois faire des prestats gratuites pour commencer, histoire de te mettre un petit peu dans le bain, de prendre la main, etc. ou si tu dois commencer directement à facturer et c'est une question qu'on s'est posée lors d'une discussion au salon SME, d'ailleurs un grand merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. Et donc sur ce stand on a fait une mini discussion, interaction, conseil et on a eu deux points de vue. D'un côté une personne qui avait vraiment l'habitude de proposer à ses élèves de faire du gratuit pour commencer, elle forme des assistantes digitales et de l'autre côté une personne qui se lance dans le community management et qui hésite parce que le gratuit au moins ça permet d'aborder plus facilement les clients mais on ne se fait pas rémunérer. Donc bref, je te recommande vivement cette vidéo, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo à une personne peut-être qui aurait besoin d'entendre ce qu'on va raconter. Et sur ce je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, bon visionnage ! Si c'est ok pour vous, j'aimerais revenir sur cette discussion de tes débuts, sur cette idée que tu avais de faire une prestation gratuite. Parce que là moi j'ai pas mal de filles freelance issues de ma formation qui se demandent est-ce qu'elles vont faire du gratuit, qui font du gratuit. Et c'est la première question qu'on pose en webinaire ou quoi. Et en fait c'est devenu une façon de fonctionner, de travailler gratuitement quoi. Et quand moi par exemple j'entraîne, je laisse des filles s'entraîner sur mon business de façon gratuite, j'entends aussi dire que je fais travailler les gens gratuitement. Donc la question du gratuit, c'est pas simplement pour ou contre, mais voilà, je voulais un peu avoir vos avis là-dessus. Toi de pro vraiment, qui accompagne des gens, et toi avant de te lancer, c'est comment pour toi ? Est-ce que toi aussi t'as entendu les deux ? Oui, alors moi j'ai eu beaucoup d'informations à ce sujet-là, notamment le fait de commencer gratuitement auprès de ses clients. Moi j'avoue je me sens pas très à l'aise avec cette idée-là, parce que justement je veux me lancer, et je veux avoir mon expérience, et même au niveau justement des tarifications, tout ce qui est facture, etc. Mais je me dis que peut-être pour avoir un peu des avis ou autre, ce serait l'idéal. Donc je suis encore en train de juger le pour et le contre. Mais si je dois sentir, si je dois faire confiance à mon ressenti, je pense que je préférerais faire payer, et à moindre coût du coup. Oui, même si c'est une petite rémunération, une rémunération, une autre rémunération. Après j'entends aussi ton point de vue, mais pour moi dans ce cas, si tu me dis que tu le fais, dans le sens où c'est un échange de valeurs, c'est un échange de valeurs. En fait, dans tous les cas, la transaction, que ce soit payant ou pas payant, le but c'est qu'il y ait un échange, que ce soit un service contre un service, un service contre de l'argent, témoignage contre un service, tout se fait. La question c'est avec quoi toi t'es ok, avec quoi la personne est ok. Si vous êtes toutes les deux ok pour fonctionner comme ça, et que personne n'est lésé, très bien. Et si derrière la personne te dit, bah merci, moi ça m'a permis de tester. Après j'espère que c'est pas quand même testé pendant des mois et des années gratuitement, évidemment. Mais voilà, le but c'est que ça soit un échange où tout le monde s'y retrouve. Personnellement, je conseillerais quand même, pour débuter, de ne pas se dire, bah je vais attendre 2, 3, 4 clients gratuits, parce qu'on n'en vit pas de son activité. Il faut, si c'est pour commencer une fois, là où en plus c'est tes élèves, pourquoi pas à la rigueur ? Mais moi je te conseillerais quand même de pas te laisser bouffer par ce syndrome de l'imposteur potentiellement qui peut se développer aussi, et d'y aller, et de proposer le devis au client. Encore une fois, si tu proposes, il dispose, si tu veux, tu fais un devis au prix, le prix généreux, le prix normal, et tu lui dis, t'es mon premier client, tu fais partie de mes premiers clients, tu lui dis pas je veux te fidéliser, mais c'est l'objectif. Dans ce cas, je te fais une réduction. Et tu affiches bien le devis avec le prix, et en dessous, la ligne de la réduction, et ensuite le prix avec la réduction. Comme ça, la personne en face a la conscience de la valeur du travail que tu lui apportes, de la solution que tu lui apportes. Et pareil, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. S'il te dit non, je veux un truc gratuit, et que toi tu sens, avec toi-même, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, que ça fonctionne pas, il faut pas forcer. Parce qu'après tu vas le regretter, et bref, c'est pas positif. Oui, c'est vrai, moi je trouve c'est important d'être aligné avec ces valeurs-là. Et donc toi, tu conseilles toujours, par exemple, imaginons que je veux faire de la publicité auprès de mes prospects, tu conseilles, par exemple, est-ce que je fais de la publicité, par exemple, sur mon Instagram, où je peux dire, écoutez, là, je fais une réduction pour mes premiers clients, ou est-ce que je le fais, justement, en off, par messagerie privée ? Personnellement, je trouve que les deux stratégies sont possibles, peuvent fonctionner. Tout dépend de toi, pareil, si t'es à l'aise, avec plus l'une ou plus l'autre. Tu pourrais très bien dire, voilà, je me lance officiellement, je vais faire un moment de promotion, et en effet, les cinq premiers clients qui vont me faire confiance, je leur fais une réduction de 15%, parce que c'est les premiers, ça va être les clients fondateurs de mon entreprise, et en plus, ça va faire un effet un peu de rareté, de masse, et donc tu peux, en plus, trouver tes premiers clients plus facilement. Ou alors, tu peux le dire, en effet, plutôt de façon un peu plus intimiste avec les clients, et leur dire, ben voilà, on s'entend bien, le projet, il me parle, je vous fais une réduction, mais t'en parles pas partout. C'est à toi de voir, pareil, ce avec quoi t'es le plus à l'aise. Et pour moi aussi, ça dépend de tes valeurs d'entreprise aussi, de ton fonctionnement, parce que si ta valeur, c'est la transparence, c'est, je sais pas, l'inclusivité, ou des choses comme ça, et que tu veux que tout le monde puisse le savoir pour profiter de cette réduction de début, c'est plus logique d'en parler à tout le monde. Par contre, si tu préfères un côté plus intimiste, je sais pas, voilà, t'as des valeurs, ou un fonctionnement, ou une identité de marque qui est plus, voilà, comme ça, et ben tu le gardes pour les clients qui viendront te contacter, et c'est plutôt, faites le premier pas, faisons un appel découverte, et à la fin de l'appel découverte, tu leur dis, bon, ça s'est trop bien passé, allez, je vous fais une réduction, voilà, parce que, voilà. Ok, très bien, merci pour ce conseil. Avec plaisir. Donc, ouais, comme tu disais, le temps, c'est, enfin, c'est, euh, c'est une valeur, c'est, comment... Ouais, c'est un échange de valeurs, en fait. Voilà, ok, on me trouve bien, merci. Il faut toujours voir, malheureusement, dans la vie, c'est toujours comme ça, c'est un échange de valeurs, et après, si les personnes avec qui tu travailles, dans leur système de valeurs, c'est ok de faire du gratuit, c'est très bien. Les gens qui vont te dire, tu les exploites, etc., c'est parce que leur système de valeurs n'est pas le même, tout simplement. La plupart du temps, je dirais quasiment à chaque fois, elles ressortent de l'expérience, pas en ayant découvert une nouvelle technique ou en ayant appliqué quelque chose, c'est avec une confiance boostée, et derrière, bizarrement, elles trouvent un client. Il s'est passé quelque chose, ça a été un déclencheur, c'était l'interview que j'ai fait hier avec Bérangère, elle m'a raconté que depuis le mois d'août, elle enchaîne les deux vies, elle enchaîne les deux vies, et alors je lui demande, il s'est passé quoi au mois d'août ? Eh bien, elle sortait d'un petit stage de community management, et elle s'est vue dans la posture, elle a commencé à s'éclater, à trouver ça cool, et une fois qu'elle a terminé, il s'était passé un truc. Mais va expliquer ça, tu vois, à l'extérieur, je comprends que ça puisse paraître du travail, de l'exploitation. Personnellement, mon temps, c'est ma valeur la plus précieuse, et je sais que ce soit en amitié, au travail, en amour, peu importe, c'est tellement la valeur la plus précieuse que je sais que moi, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de... Ça ne me dérangerait pas de le faire peut-être à mes proches ou autre, mais je sais que c'est important de faire payer un service en échange de quelque chose. Encore une fois, ça dépend totalement des personnes. Et toi, l'échange que tu as fait, c'est, je t'échange en effet de travailler pour moi, mais je t'échange de la confiance en toi et de la... Voilà, c'est ça, de faire, de pratiquer en réel. Voilà. Et elles, elles sont OK avec ça, et ça leur a fait du bien, et c'était vraiment ce qu'elles cherchaient, et donc tant mieux. Et si toi, tu sens que, oui, tu sais que tu n'as pas encore énormément d'expérience parce que tu débutes, mais que tu n'as pas envie de sacrifier ça en faisant du gratuit, c'est OK aussi. Toutes les choses sont possibles. Il y en a qui commencent par faire des projets fictifs, c'est ce que je recommande à plein de gens. Les graphistes, notamment, ils sont là-bas, et je n'ai pas eu de clients, fais des projets fictifs. Pourquoi pas faire des projets en collaboration avec des entreprises et ensuite les entreprises les mettent en avant. Tout est possible, mais du moment que chacun respecte ce qui est bon pour lui, moi, je conseillerais quand même le plus rapidement possible, pourquoi pas faire un mini-stage de temps en temps, mais de commencer très rapidement quand même à facturer, à faire des devis, à vaincre ce syndrome de l'imposteur qui est souvent assez présent. Parfois, il y en a, en effet, ça réduit le syndrome de l'imposteur, mais voilà, essayer le plus rapidement quand même de facturer parce qu'on est là pour ça, un business, il n'existe qu'à partir du moment où on facture. Le chiffre d'affaires, ça définit quand même l'entreprise, si elle existe ou pas. Voilà. Money, money, money ! Exactement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada